On n'est pas revenu en arrière, je pense que si on venait en arrière, les journalistes se mettraient en grève. En fait ils sont ultra heureux, ils nous disent qu'ils ont l'impression de gagner entre 20 et 30 minutes par jour dans leur quotidien de manipulation de l'outil, donc pas à faire leur métier quoi. Donc ils doivent pouvoir produire plus ou passer plus de temps avec leurs enfants je sais pas et une charge mentale en moins. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Clovis Piccard, CTO de Contexte. Je ne me trompe pas, c'est bien ton rôle CTO. C'est ça, CTO, directeur technique. Voilà, directeur technique, chief technical officer de Contexte. On avait déjà reçu Jean-Christophe Boulanger il y a quelques mois, années maintenant je crois, pour nous parler de Contexte. Mais voilà donc là c'était l'occasion. J'avais déjà reçu quelques CTO sur Mediarama, c'est pas courant mais donc ça fait toujours un peu plaisir de plonger un peu dans la tech. Donc merci d'avoir accepté l'invitation Clovis. Merci de me recevoir. Eh bien écoute, je t'en prie et voilà donc tu vois tu es arrivé chez Contexte il n'y a pas super longtemps, c'était en 2023 c'est ça ? C'est ça début janvier 2023. Janvier donc 2023 il y a un peu plus d'un an et avant ça donc tu viens pas spécialement du monde des médias, t'es passé par des startups. Rapidement ton parcours c'est... C'est ça, startup. Moi je viens de... Je suis un ingénieur, je viens du monde de la tech. Startup, j'ai fait du conseil en innovation aussi. Ouais. J'ai été CTO d'une startup dans le cinéma. D'accord. J'avais pas... J'ai pas choisi d'aller vers les médias particulièrement, c'est plus le projet Contexte qui m'a attiré dans ce secteur. J'ai rencontré Contexte, un projet que j'ai trouvé super attirant sur la mission. La volonté d'être un média indépendant, la place de la tech aussi par rapport à l'offre journalistique qui est... C'est vraiment un média qui s'est toujours imaginé comme un média tech. Ouais. Donner une grande place à la technique et internaliser déjà les équipes, on y reviendra mais c'est un sujet important. Le sujet important. Le produit est fournir des outils technologiques à ses lecteurs en plus de juste des articles et un contenu journalistique de très grande qualité. Donc c'est plus ça qui t'a intéressé que vraiment le secteur des médias. C'est ça qui m'a fait venir en tout cas. Bon, écoute, tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu fais. Alors quand même, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode avec Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est Contexte ? Ouais. Contexte, c'est l'info politique dont les professionnels ont besoin. Donc nos lecteurs sont des professionnels des politiques publiques. On couvre toute l'actualité au jour le jour de ce qui se passe dans tout un tas de secteurs d'un point de vue politique autour de la fabrique de la loi. On a des newsletters quotidiennes qui couvrent ça, des articles de fond et des outils technologiques, notamment aujourd'hui on a un outil de suivi de toute la fabrique de la loi justement qui permet à nos lecteurs d'être informés en temps réel de tout leur centre d'intérêt autour de la procédure législative. Oui, parce que c'est énormément de texte, énormément de documentation. Donc là, c'est des outils qui permettent de savoir exactement ce qui a été modifié, de comparer avec les anciennes versions, etc. Voilà, il y a ça, il y a d'être alerté également, il y a le suivi de se dire typiquement s'il y a un amendement qui m'intéresse ou un article de loi qui est discuté à l'Assemblée nationale au Sénat aujourd'hui qui m'intéresse, je serai alerté s'il y a des changements. Et puis, s'il y a un sujet qui m'intéresse, c'est des mécaniques de mots-clés. Dès qu'il y a quelque chose qui est plus lié au JO, dès que c'est parlé quelque part en séance publique à l'Assemblée au Sénat, on a des mécaniques. On est alerté. Voilà. Top. Combien d'abonnés chez Contexte ? Donc, on a aujourd'hui 1200, je crois, comptes abonnés. Donc, on est un journal B2B. Nos abonnés sont des entreprises, ce qui fait à peu près 14 000 lecteurs, tous payants. On n'a pas d'offres au grand public gratuite. Et ça fait... Ils nous lisent essentiellement au travers de 8 newsletters quotidiennes et une newsletter biais hebdomadaire, qu'on appelle les fameux briefings, qui est le cœur de notre offre journalistique. Très clair. Et combien de journalistes versus développeurs ? Tu le disais justement, une grosse place à la tech et aux produits dans... Aujourd'hui, il y a une soixantaine de journalistes. Alors, c'est sûr que par rapport aux développeurs, ça fait... On ne peut pas le filer. On a une équipe maintenant de 7 développeurs, si je m'inclus. Ouais. Et une équipe produit, avec qui on travaille de manière très proche de 6 personnes. Donc, ça fait un pôle de 13 personnes autour de la tech versus 60 journalistes. D'accord. Et tu as le produit dans ton périmètre ? Non. Non ? Il y a un directeur produit. C'est un directeur produit qui est donc un peu ton binôme et qui vous travaillez... Exactement. On est dans la main. Ouais. Avec la direction générale. Et je voulais donc notamment t'inviter pour parler du CMS, de contexte. Donc, c'est le Content Management System qui est le cœur un peu de là où on fabrique, pour le coup, les contenus. On contribue. Donc, j'essaie d'expliquer. Bon, même si le monde a priori sait ce que c'est un CMS, mais pas forcément. En tout cas, voilà, c'est l'outil de saisie, de base de données, etc. Et donc, vous, vous avez fait le choix de faire un CMS maison. Est-ce que tu peux me dire pourquoi un choix ? Parce qu'en fait, ça peut être un petit peu casse-gueule quand même de partir de zéro. Tu as des outils sur étagère, que ce soit des WordPress, donc des trucs très web ou d'autres solutions propriétaires, mais avec l'ensemble des fonctionnalités, etc. Vous ne trouviez pas votre bonheur là-dedans ? En fait, on avait un système qui fonctionnait très bien depuis dix ans, qui était déjà assez custom d'une certaine manière. La spécificité, c'est que nos journalistes, ils produisent des newsletters quotidiennes. Donc, le gros de leur production, c'est ça. Donc, à la base, il fallait un outil collaboratif parce qu'en fait, il y a plusieurs journalistes qui rédigent une newsletter. Oui. Voilà, il y a plusieurs étapes, même de correction, le fameux workflow, quoi. Tout le workflow et même la production vraiment journalistique est très collaborative. D'accord, c'est à plusieurs mains. C'est écrit à plusieurs mains. C'est ça. C'est une succession de brèves qui s'enchaînent les unes les autres, mais chaque brève est rédigé par un journaliste différent. Et donc, il y a une dizaine d'années, au début de contexte, un de très lointains prédécesseurs avait mis en place un système assez génial pour l'époque, qui était de travailler sur Google Docs, ce qui a tout l'avantage d'être très riche en termes d'expérience utilisateur. Permanence améliorée et puis vrai full web. Exactement, full web, collaboratif, présence sur toutes les plateformes. Enfin, c'était très accessible. C'est un excellent outil de rédaction, finalement. Oui. Et donc, pendant dix ans, ça a très bien fonctionné. L'idée, c'était qu'il rédigeait sur un Google Docs. Et ensuite, on avait un système, pour le coup, qu'on développait en interne, un logiciel développé en interne, qui transformait le contenu du Google Docs en une newsletter, enfin en un mail. Oui. C'est techniquement qui transformait, en fait, le Google Docs en du HTML, quoi, pour pouvoir être envoyé dans les newsletters. Et ça a très bien marché. C'est vraiment un système qui nous a beaucoup servi. Par curiosité, vous aviez développé quelque chose de plus sur Google Docs ou c'était vraiment le système de base Google Docs avec des dossiers et puis en gérant finement le partage, etc. Ou il y avait une surcouche pour en faire un peu plus ? Chaque newsletter a été édité dans un fichier Google Docs spécifique. Et par contre, il y avait un langage de templating, c'est-à-dire des balises, des mots clés encadrés par deux points qui identifiaient les différents blocs de contenu. D'accord. Donc, les journalistes connaissaient un peu ce... Ils savaient où ils devaient rentrer du contenu. Oui, c'est ça. Ils connaissaient le journal, le contenu. Bah, ils touchaient aux balises, mais c'était quelque chose... C'est du Archimel. C'est un langage de templating qui est assez... Qui est connu et facile à prendre en main. D'accord. Bon, je... Mark Donne est plus connu, mais... Oui, c'est ça. Moi, je connaissais Mark Donne comme langage de... Ou HTML, c'est un langage de templating aussi, mais en fait... D'accord, mais c'est un équivalent. Ouais, c'est ça. Et c'était juste... C'était... Alors, pourquoi est-ce que ça a été du Archimel à l'époque ? Probablement parce que ça nous permettait plus de flexibilité par rapport à ce qu'on cherchait. Et... Mais donc, c'était... C'était un peu technique pour le journaliste, mais pas tant que ça. Mais en fait, on en vient justement à pourquoi ECO. Pourquoi avoir fait cette refonte du projet ECO. Ce qu'on appelle le projet ECO, c'est le projet de la refonte du CMS. C'est parce qu'en fait, l'équipe grossissant, la production s'intensifiant, on avait quand même de plus en plus de problèmes. C'était pas ultra robuste, quoi. Ce système-là, il fonctionnait bien, mais c'était pas ultra robuste et ça créait des problèmes. Et souvent, des problèmes au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire... Au moment de l'envoi de la newsletter, du briefing... Voilà. Le newsletter est envoyé le matin à 8h du matin. Les briefings sont clôturés, si tout va bien, à 18h30. Mais bon, parfois, ça peut continuer 20h, 21h. Et à ce moment-là, au moment de faire le lien, justement, entre le Google Doc et notre outil de conversion, ça bug. Donc, ça crée du stress. Nous, ça nous faisait une charge aussi côté technique, parce qu'on était appelés à ce moment-là pour venir filer un coup de main, quoi. Ou alors, il faut se lever très tôt. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et à côté de ça, ça ne nous permettait pas d'avoir toute la flexibilité qu'on voulait si on veut faire évoluer notre format du briefing, quoi. On était assez... C'était très lourd. Dès qu'on voulait toucher à quelque chose, modifier un peu. En cascade, ça changeait énormément de choses. Tous les templates devaient être modifiés, etc. C'était dur de scaler, en tout cas pas flexible. Manque de flexibilité. Voilà, c'est ça. Manque de flexibilité et de robustesse. Et puis, ça traînait un peu dans la tête, notamment d'Edouard, du directeur produit, de l'équipe technique depuis un moment. Et puis, il y a un article du New York Times, un article de blog du New York Times qui est passé dans le radar, où ils expliquaient comment ils avaient, finalement, en assez peu de temps, développé un CMS collaboratif chez eux, custom, maison, en pompe français, et basé sur des briques open source. Donc, on s'est dit... Enfin, c'était open source, des briques logicielles, libres, disponibles sur Internet, gratuitement. Et donc, on s'est dit, ça vaut le coup de regarder, quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un développeur en interne qui s'appelle Cédric. C'est lui qui a vraiment piloté et suivi tout ce projet-là, qui a pris ce sujet, qui a été... Il a fait, en fait, à la fois toute la supervision technique du projet, mais il a aussi été se mettre au contact des journalistes, quoi. Oui, parce que ça, c'est important, quoi. Par recueil de besoins, essayer de comprendre, en fait, comment ils travaillent. C'est pas juste faire kiffer d'un point de vue tech. Exactement, exactement. C'est, en fait, un éditeur de texte, c'est à la fois très complexe et très simple. Il fallait comprendre très précisément quel était le besoin, quelles étaient à la fois les fonctionnalités clés, les fonctionnalités les plus essentielles, tout le workflow, tout le flux de production, de l'information. Et donc, c'est lui qui a été ce personnage pivot dans l'histoire, dans le projet. Et je pense, je vais inciter là-dessus, vous savez que c'est une spécificité de contexte. Je pense que c'est aussi ce qui a fait à la fois... Ce qui fait une grande richesse pour la boîte, mais qui a fait le succès vraiment du projet, c'est qu'on est vraiment au coude à coude, développeurs et journalistes. On est sur le même plateau, on se côtoie tous les jours. On encourage vraiment cette proximité et ça se nourrit de manière très positive dans les deux sens. Pour revenir sur ECHO, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a vu cet article, on s'est dit, bon, il faut regarder, on va voir, est-ce que c'est faisable ? Et donc, il est parti, il s'est lancé un peu dans une grande étude technique aussi, de bien comprendre quelles étaient les meilleures technologies disponibles aujourd'hui en open source ou payantes. Il y a eu un gros benchmark technique, une veille technique sur le sujet. Et à un moment donné, on a trouvé la meilleure architecture, les meilleures briques, comment elles allaient... Ce qui est, je pense, vraiment la meilleure architecture qu'on pouvait trouver à ce moment-là. C'était l'année dernière. C'est des choses qui évoluent tout le temps, donc peut-être que c'est la meilleure architecture si on le refaisait aujourd'hui. En tout cas, vous en avez trouvé une qui fonctionne, qui est adaptée. Et c'est quoi alors ? Comme tu peux donner un peu de détails sur la techno ? Ouais, alors ça ne va pas forcément parler aux non-technophiles, mais... Du React, c'est l'angular... Donc, c'est du Vue, Vue.js pour la partie front-end qui intègre une brique de... Ce qu'on appelle du Rich Text Editor, en fait. L'éditeur de texte où on peut en mettre du ton, du grade italique. Ce qu'on est habitué à voir partout aujourd'hui, mais qui est quand même une fonctionnalité qui est pleine de complexité. Donc ça, c'est basé sur une brique qui s'appelle TipTap, qui est plus ou moins open source. C'est-à-dire qu'il y a une version commerciale, une version open source. Et puis, toute la partie collaborative, c'est assuré avec une brique qui s'appelle YGS, qui gère justement, finalement, l'édition collaborative, qui synchronise ce qui se passe sur l'ordinateur d'un journaliste avec ce qui se passe sur l'ordinateur d'un autre journaliste, même quand il travaille sur le même document, en évitant au maximum ce qu'on appelle les conflits. C'est-à-dire... Si on travaille quand il y en a un qui est face, alors que l'autre est en train d'écrire, la même phrase, etc. Voilà. Donc tout ça est géré, versionné. Et donc, c'est quoi les grandes caractéristiques, spécificités des décos en termes de fonctionnalité aujourd'hui ? C'est vraiment un outil qui a été conçu en pensant aux journalistes producteurs de briefing au centre de l'expérience. D'accord, c'est vraiment ça. C'est un truc fait pour faire du briefing. C'est fait pour faire du briefing. C'est un outil pour le briefing. Le truc, c'est qu'en fait, très vite, on est arrivé, on a fait un prototype, justement. On avait fait le benchmark technique. Cédric, il est arrivé. En quelques semaines, il avait un premier prototype qui démontrait la faisabilité du truc. On s'est dit, ah, génial ! Mais en fait, dans le... Enfin, je ne sais pas si tu connais, mais dans le milieu technique, on parle beaucoup de la loi de Pareto, du fameux 80-20. C'est-à-dire que finalement, 80% de la valeur des fonctionnalités sont créées avec 20% de l'effort. Mais on parlait d'un outil qui était censé remplacer l'outil de production principal des journalistes, un truc qu'ils utilisent tous les jours. En permanence. En permanence, auquel ils sont très habitués, qui est Google Docs, qui a plein de fonctionnalités. Ils utilisent les commentaires, ils utilisent des suggestions de modifications, l'historique de modifications. Ils peuvent se connecter le soir sur leur mobile, modifier des trucs. Voilà. Il y a plein de... Toute une liste de... Même se mettre en mode hors connexion. Se mettre en mode hors connexion. Alors, on a identifié justement que c'était moins important, donc ça ne fonctionne pas tout à fait... Ça fonctionne relativement hors connexion quand même. Et donc, il a fallu... Et c'était ça la grosse difficulté finalement. Ça n'a pas été de faire la première étape de faire un éditeur collaboratif. Ça a été de rajouter toutes les petites fonctionnalités qui nous ont permis de faire un outil qui a pu, à un moment donné... Être au moins à la hauteur de l'existant. Tu ne peux pas livrer un truc moins bien. Exactement. Ce n'était pas possible. Et on se comparait à Google Docs, qui est quand même un outil... Oui, sur lequel il y a une armée d'ingénieurs qui a 10 ans ou plus ou 15 ans, je ne sais pas, donc une certaine maturité. Et ce n'était pas l'occasion justement, parce que souvent, si tu demandes aux journalistes ce qu'ils veulent, ils vont tous te dire, ils veulent le petit truc, le machin en plus. Il faut savoir dire non aussi. Ah bah... Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il fallait... Bon, de toute façon, on dit non tout le temps parce qu'en fait, ils demandent... On a des journalistes, on a des journalistes très engagés qui demandent plein de fonctionnalités qui font... Ah, ce serait bien d'avoir 6, d'avoir 3. Ça devient un truc d'usine à gaz. Alors parfois... Il n'y a qu'eux peut-être qui vont l'utiliser, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois, on leur répond Ah bah ouais, pas de souci, ça prend 20 secondes. Et un journaliste qui dit Ah, il faudrait juste ce petit truc. On dit ouais, mais ça, ça prend 6 mois de développement donc on va peut-être pas prioriser ça. On va mettre ça dans la roadmap pour plus tard. Mais on a pu identifier quand même assez rapidement, finalement, avec ce premier prototype, en mettant les journalistes... Ce qui a été très fort avec ce premier proto qui est sorti très vite aussi, c'est que les journalistes ont tout de suite pu se saisir de cet outil-là et se dire comment est-ce qu'ils pourraient l'utiliser à l'avenir, comment ça pouvait les servir. Et on a tout de suite pu identifier que c'était faisable, que les fonctionnalités clés, on pouvait les faire. Et donc, on a fait le boulot jusqu'au bout. Ça a pris à peu près peut-être 6 mois, 3-4 mois, si on est honnête, suite à ce premier prototype pour arriver ensuite à un outil qui était prêt pour... Pour la bascule. Pour la bascule. Avec en plus une complexité supplémentaire qui était qu'il fallait que ce soit... Parce qu'on faisait une bascule, mais on ne pouvait pas se passer du passé, quoi. Donc, il fallait que ce soit rétro-compatible avec notre mensuel mode de fonctionnement. C'était aussi une... C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris, comment tu peux rendre ça compatible avec l'ancien fonctionnement ? Simplement dire que... Si jamais ça... Si jamais il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à faire ou quoi, ils peuvent repasser sur l'ancien mode et continuer à leur production là où ils ont l'habitude de l'être. En cours de la journée, potentiellement. OK. C'est pas toujours évident. C'est comme les trucs de console. Tu as assuré la rétro-compatibilité. C'est... C'est un peu un casse-tête. Ça rajoute beaucoup de complexité, mais en fait, c'était essentiel pour nous. Parce que... En mode garde-fou, un peu, je veux dire... Si jamais... C'est le cœur de notre production. Ouais. On produit huit briefings tous les jours. Ouais. On ne peut pas se permettre... Quand il arrive... Il part à huit heures tous les matins. S'il arrive à huit heures et demie, on a des clients qui nous appellent et qui disent à des lecteurs qui nous appellent... Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où, mon briefing ? Ils organisent leur journée autour du briefing. Ouais. Donc... C'est comme un quotidien, tu sais, on va faire l'analogie des anciens médias, tu vois. Enfin, les anciens médias, les gars, c'est qu'ils ont du print, tu vois. Mais ouais, c'est... Tu dois sortir, t'es attendu, quoi. Donc, il faut pas... Voilà. Donc, quelques précautions à prendre, en tout cas, pour la bascule. Et au final, ça s'est bien passé. Vous avez eu à revenir en arrière à un moment donné ? Non. On n'est pas revenu en arrière. Je pense que si on venait en arrière, les journalistes, ça se mettraient en grève, quoi. En fait, ils sont ultra heureux. Ils nous disent qu'ils ont l'impression... Difficile à mesurer. Ils ont l'impression de gagner entre 20 et 30 minutes par jour dans leur quotidien de juste... Juste manipulation de l'outil. Manipulation de l'outil. Donc, pas faire leur métier, quoi. Donc, on leur fait gagner 20 minutes. Donc, ils doivent pouvoir produire plus... Ou passer plus de temps avec leurs enfants, je sais pas. C'est la politique de la boîte. On va demander à Jean-Christophe comment il gère ça. Non, non. Mais donc, c'est important parce que c'est du temps un peu de petites frictions, de petites manipulations. Donc, ouais, effectivement, pour eux, c'est... Et une charge mentale en moins. Ouais. Carrément. Et donc là, aujourd'hui, c'est en ligne depuis... Janvier. Depuis janvier. Ouais. Depuis janvier, c'est toute notre production est faite sur ECO. OK. Bravo. C'est un beau truc. Bravo à l'équipe, surtout. Ouais, mais je dis bravo, c'est un bravo général. C'est impressionnant. Et donc, tu dis que les briefings, il y a d'autres produits ou ça va être des évolutions ? Tu peux saisir d'autres formats ? Ouais. Là, on continue... En fait, notre... On a deux principaux formats de production. On a le briefing et on a des articles de fond. Ouais. Aujourd'hui, les articles de fond continuent à être produits sur comment ils étaient produits avant. Et là, on va terminer ECO, justement, dans les semaines qui viennent. On va au bout de la démarche et on a fait aussi un éditeur pour les articles qu'on est en train de terminer qui fera que nos journalistes n'auront plus d'autres outils vraiment de production. d'outils de saisie qui est ECO et tout sera dessus. C'est ça. Et reprendre tous les contenus, les archives, etc. Votre patrimoine éditorial, c'est prévu aussi de le... Là, pour le moment, ça reste sur Google Doc. C'est rétrocompatible. Tout est dans base de données chez nous. En fait, à un moment donné, Google Doc, c'est un outil de saisie et à un moment donné, tout est forcément réintégré dans notre serveur web. Sur votre contenu. Ouais, ouais, ouais. Et ça, effectivement, sur les articles, c'est important que ce soit aussi rétrocompatible. Ouais. Et donc, ça le sera. En tout cas, quand ça sera déployé en production. Quand ça sera déployé en production. Et vous allez le garder en interne, ECO ? Ou peut-être... Enfin, je ne vais pas dire que c'est une mode parce que c'est du business, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait leur CMS, qui tentent ou le commercialisent le monde. Tout le monde, dès qu'on a commencé à parler d'ECO, tout le monde a dit « Ah, mais il faut le vendre. Il faut nous le vendre. » Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil de production vraiment tourné vers nos besoins, vers nos modes de fonctionnement. Ouais, très custom. Pour le coup, custom contexte. Et en fait, il y a finalement, sur l'ensemble d'ECO, il y a finalement assez peu de code, de logiciel qui est développé vraiment en interne. On a assemblé des briques. c'est des assemblages de briques, de bibliothèques. Et l'essentiel du code qu'on a produit, c'est du code pour adapter des briques génériques à notre besoin. Donc, tu vois pas trop, en fait, ce qu'il y aurait à commercialiser presque. Ce serait une autre démarche, en fait. Ce serait vraiment une autre démarche. Et c'est vrai qu'on n'est pas un vendeur de la messe. Éditeur de logiciels. On est éditeur de logiciels, mais de nos logiciels à destination des professionnels des politiques publiques. Notre cible, c'est pas les autres journalistes aujourd'hui. Il faut savoir pas trop multiplier. il y a un business tant plus. Non, c'est clair. Ou alors, il faut des ressources dédiées, créer une autre société comme Ark, tu vois, du Washington Post. C'est un autre business. C'est ça, c'est ça. Et puis même, je pense que l'équipe technique, elle n'est pas venue pour bosser là-dessus. Parce que sinon, on pourrait se dire, oui, on pourrait faire un organe de conseil. et on a une expertise très forte sur le CMS et on pourrait faire du conseil, mais c'est... En vrai, l'équipe, ils n'ont pas envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de faire ça. Ouais, c'est pas notre métier. Là, c'est leur kiff plutôt de faire évoluer ECO pour répondre aux besoins. C'est ça. Et puis, de passer à d'autres projets, faire ce qui vient à la suite. Là, on est un peu en train de finir ça. Qu'est-ce qui vient à la suite, justement ? C'est quoi les évolutions ? On a fini aussi une refonte du site web. On a fait un parallèle d'ECO l'année dernière qui a été mis en ligne en novembre. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, ça a été une révolution en termes d'expérience sur le site. On a tout refait. Et donc, là, on finit un peu ce cycle d'avoir investi beaucoup sur du soutien à l'éditorial. Donc, à la fois en servant des outils aux journalistes et la manière dont on présente le contenu. Ce qui vient, c'est de plus développer cette ambition qu'on a de ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire des outils qui permettent d'alerte en temps réel sur tout un tas de bases documentaires publiques au service de nos... En fait, on imagine vraiment que quand on dit toute l'info dont les politiques publiques dont les professionnels des politiques publiques ont besoin... C'est pas que la vôtre. C'est pas que la nôtre. C'est l'information en temps réel qui circule dans l'écosystème et qui est ultra utile. En fait, on leur fournit cette information-là via les briefings, via les scoops et l'information qu'obtiennent nos journalistes. Mais il y a tout un tas d'informations qui est très spécifique pour chacun des besoins sur est-ce qu'il y a une loi qui est sortie sur l'éolien, sur telle problématique qui ne concerne que les professionnels, ceux qui représentent les intérêts de ces secteurs-là. Et donc, on a besoin de logiciels pour ça, pour pouvoir permettre à chacun de paramétrer beaucoup plus finement l'information dont je l'ai besoin. Et que ce soit simple à utiliser parce que ce n'est pas forcément des grands technophiles non plus. Exactement. Donc, on a une grande démarche qui est de là. C'est des outils qui existent déjà un peu dans le site web mais qui ne sont pas ultra bien mis en avant. L'expérience utilisateur est un peu cachée. Pourquoi ? Parce que ça n'avait pas été à bien réfléchir à l'époque ou que ce n'était pas une priorité ? Ça a été lancé un peu comme une bêta. OK. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire une bêta pour tester un peu, avoir des retours d'utilisateurs. Là, on commence à avoir des vraies certitudes sur l'intérêt que ça a et la force que ça peut avoir. Et donc, c'est d'avoir une expérience. La vision qu'on a, c'est d'avoir une expérience très riche, très fluide sur ces systèmes d'alerte et puis d'enrichir nos sources de données également, pouvoir intégrer d'autres sources de données. Donc, c'est pouvoir un peu scanner ce qui se passe sur Internet avec des sources, etc. Et puis, enrichir vos bases de données, alerter aussi si c'est pertinent vos lecteurs, etc. Et puis, à partir de ce contenu, pouvoir en créer d'autres. C'est ça. Forcément, un petit peu d'IA dans tout ça. Quand on parle de grosses données, de pouvoir la transformer, alerter, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser ou générer. On ne regarde pas du tout l'IA, évidemment. C'est un sujet qui ne s'intéresse pas. J'y crois pas. Ça ne marche jamais. C'est sûr qu'on est vraiment aujourd'hui à un moment, je pense, où on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas encore exactement jusqu'où on va pouvoir pousser cet outil. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter ? Il évolue tout le temps. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, l'année dernière, on a fait un hack hackathon. On a déterré un peu ce terme. C'est vrai que c'est tombé un peu en désuétude même le terme. C'est clair. C'était un moment extraordinaire. Franchement, c'était super. Et pour le coup, très utile, j'ai trouvé dans ce contexte parce qu'il y avait une... C'était vraiment un assailli d'informations presque contradictoires sur qu'est-ce que l'IA génératif. On parle d'IA, en ce moment, c'est la vague de l'IA générative, les LLM, etc. Je ne veux pas préciser. Qu'est-ce que ça peut impacter, notamment dans le milieu du journalisme, des politiques, etc. Et donc, ça a permis de mettre tout le monde autour de la table, les journalistes, l'équipe commerciale, l'équipe technique, naturellement, pendant deux jours pour vraiment se poser des questions sur, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Sortir des prototypes et tester concrètement. On pourrait faire quel cas d'usage on pourrait mettre en place. Ça, ça a permis déjà de démystifier le truc. Ça, c'est le niveau 1. De reprendre un peu la tête. Et puis, là, depuis quelques mois, on a lancé un projet plutôt de R&D parce que, comme je te dis, on ne sait pas où ça va atterrir. Si ça se trouve, dans deux ans, tout le monde, le cœur de la population générale, sera habitué à rédiger des promptes et à interagir avec une IA générative via du texte. Ça se trouve, en fait, non, ce sera la voix. On voit, au début de semaine, la GPT-4O qui devient un agent qui interagit à la voix. Ça se trouve, cette démarche-là ne prendra pas et l'IA générative sera cachée derrière des interfaces et des formulaires. on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, donc on n'est plutôt dans une démarche, on ne dit pas aujourd'hui qu'on va sortir tel produit sur Kintech de l'IA parce que ce n'est pas encore très clair jusqu'où on peut aller. Donc, on est sur une démarche, aujourd'hui, on développe un prototype de chatbot type JGPT, mais qui est informé de nos contenus en temps réel. D'accord. Informé, alimenté. Alimenté par nos contenus en temps réel. En fait, si on peut rentrer techniquement, c'est la grande vague des RAG, il y a des Retrieval Augmented Generation, c'est des contenus qui font rechercher du contenu sur une base de données chaude, typiquement tous nos articles, les brèves au quotidien, et qui viennent les alimenter, une IA pour poser des questions sur le contenu et donc faire de la synthèse ou aider à la compréhension, des choses comme ça. et donc on est en train de construire un outil, un chatbot qui pourra répondre à des questions sur nos contenus. Spontanément, tu dis quand même que vous êtes sur la bonne matière, tu vois, quand on est sur des énormes volumes de données, des choses, voilà, des propositions de loi, des choses qui sont très techniques, complexes, longues, etc. il y a quand même tout un travail documentaire et là tu sens quand même que l'IA peut vous apporter, enfin vous permettre de proposer des super outils de dingue et qui n'enlève absolument rien au travail d'un journaliste par ailleurs qui doit lui faire de l'explication de texte, de la recherche, etc. Mais de rendre ce service-là, l'IA c'est juste fou, avoir un robot et tu peux lui dire on est où de cette loi ? Exactement, c'est ça. C'est exactement ça ce qu'on veut faire et du coup on est en train d'essayer de voir si on y arrive. Voilà, c'est vraiment... Et alors vous y arrivez ? C'est dur, c'est chaud. Pour l'instant il est un peu nul notre chatbot. C'est normal, il est tout jeune, tout frais. Il répond à certaines questions, il répond parfois complètement à côté de la plaque. Ça pose état d'enjeu pour nous, nous on a un enjeu de fiabilité très fort auprès de nos lecteurs. Donc si on doit un jour sortir ce chatbot pour nos lecteurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que... Quel niveau de fiabilité on doit en attendre ? Est-ce qu'on est prêt ? Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des petites erreurs en fait. Ouais mais quel est l'impact ? Si tu te trompes dans l'interprétation d'une loi alors que t'as un mec qui te paye des milliers d'euros d'abonnement, etc. je pense que c'est pas... C'est pas juste générer une image et puis il a six doigts au lieu de cinq quoi. Tu peux avoir des impacts. C'est ça ? Je sais pas si vous... J'allais dire, vous sauvez pas des vies non plus mais vous êtes quand même sur des enjeux réglementaires très pointus. Nos lecteurs prennent des décisions sur la base de contenu. C'est ça. Donc c'est... Et ils le font parce qu'ils nous font confiance. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de justement comment vont se développer ces technologies-là. Si tout le monde est habitué à interagir avec des... des IA génératives et donc à être confronté à une forme de... Ah ouais, mais bon... Au doute quoi. Il peut y avoir une hallucination. Je prends pas forcément ça pour argent comptant, etc. Exactement. Bon, l'essentiel déjà tout ce qui est la base maintenant sur ces... sur ces outils-là c'est de citer ses sources. Ça c'est un... Pour nous c'est un prérequis. Il faut qu'on puisse citer les sources. C'est-à-dire rediriger vers nos articles qui sont... qui sont une base de vérité. Ouais. Bon. Ils peuvent se tromper aussi mais normalement on a quand même beaucoup plus confiance. Ouais. Donc c'est vraiment... Voilà. Voir jusqu'où on est capable d'aller dans cette démarche-là. D'accord. Et justement, de manière concrète tu peux te fixer un taux de fiabilité. Tu pourrais te mesurer un truc qui te dit en interne on s'est mis d'accord c'est notre KPI. Si on atteint ce truc-là on met live. En fait, c'est essentiel. On a besoin de ça. Donc c'est... Alors là pour le coup c'est très chaud. C'est vraiment le truc sur lequel on bosse en ce moment c'est de définir des objectifs, des métriques. Alors peut-être pas des objectifs parce qu'on reste un peu ouvert mais enfin des métriques de mesure sur différents cas d'usage. Donc on a ce chatbot qui est un peu nul mais bon qui répond quand même à peu près à des questions et on le demande à des... On a demandé notamment à des journalistes et des gens en interne d'interagir avec pour voir comment est-ce que... qu'est-ce qu'ils pourraient en attendre et ça va nous permettre de définir les premiers cas d'usage et d'identifier justement des premières métriques de se dire est-ce qu'on est capable de répondre à tel et tel et tel cas d'usage et ensuite d'avoir une démarche vraiment recherche de faire évoluer l'outil jusqu'à l'amener au maximum là où on veut quoi. Ouais. Écoute, c'est pas mal c'est un beau projet et ça en plus en termes d'apprentissage pour les équipes eux ils trouvent ça dingue. C'est essentiel je pense mais même pour l'entreprise en fait c'est comme je t'ai dit aujourd'hui ce qu'il faut qu'on fasse c'est apprendre c'est comprendre et apprendre c'est sûr que ça va avoir un impact c'est sûr que ça va pouvoir créer de la valeur moi je suis persuadé qu'il y aura alors est-ce que c'est une nouvelle révolution comme l'a été l'internet ou le mobile ou est-ce que c'est une évolution je sais pas on verra l'avenir nous le dira je pense pas que ce soit une ce soit juste une hype qui va mourir pour le coup je ne pense pas et ça peut nous apporter beaucoup de choses et donc mais encore une fois on sait pas encore où ça va se cristalliser quoi le plateau de la productivité on n'y est pas encore si je reprends ouais ouais donc là ça c'est vraiment donc un nouveau produit on va dire que vous pourriez créer une nouvelle interface conversationnelle etc et sans non plus faire de révolution est-ce que les journalistes eux vous l'avez intégré dans Echo par exemple est-ce que eux trouvent ça cool d'utiliser les âges narratifs pour de la synthèse de la contextualisation de l'ajout de mots clés j'en sais rien pour l'instant c'est pas c'est pas encore bah alors l'outil qu'on a aujourd'hui il est pas pris en main très fortement par les journalistes je pense qu'il est pas assez performant pour ça potentiellement ça pourrait le devenir il y a des journalistes qui utilisent mais comme partout dans tous les secteurs il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour tel ou tel un peu comme une petite aide à certains moments mais c'est pas un usage qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans la rédaction donc oui ça pourrait pour l'instant on sait pas encore exactement comment d'accord on n'a pas on n'a pas de vision claire mais oui oui c'est sûr que ça pourrait bah oui parce que t'as aidé augmenté un peu le journaliste tu sens que ça c'est quand même des choses qui généralement marchent assez bien donc vous avez pas une stratégie IA aujourd'hui encore on n'est pas encore arrêté sur une stratégie IA c'est quelque chose sur lequel on va travailler c'est un chantier qu'on lance à la fois sur comment est-ce que ça peut servir effectivement un outil commercialisable en tout cas qu'on pourrait mettre dans les mains de nos lecteurs en interne et puis c'est vrai qu'il y a aussi la politique IA par rapport aux médias on voit beaucoup de médias qui revendent leurs contenus à OpenAI qui ont signé des accords directs à OpenAI vous le robot passe pas chez vous non le robot passe pas chez nous de toute façon on est derrière un paywall mais même comme ça effectivement on a mis en place des robots de Pentex des mécaniques pour essayer de bloquer les robots on sait jamais trop non mais en tout cas vous avez déclaré officiellement que vous ne vouliez pas comme tu le dis je ne sais pas si c'est vraiment bien respecté mais c'est vrai que nous on n'envisage pas en fait on identifie quand même qu'il y a un risque fort pour un média comme le nôtre de désintermédiation c'est à dire que finalement c'est possible que d'ici 2-3 ans le lecteur plutôt que de nous lire par mail ou sur notre site web il préfère nous lire en interrogeant chat GPT bon bah c'est quoi les news dans le briefing aujourd'hui quoi et ça pour nous c'est un gros risque parce qu'en fait on a besoin on a vraiment on fait l'outil le plus utile pour nos lecteurs parce qu'on connait très bien nos lecteurs on connait vraiment pensé pour nos lecteurs on peut pas perdre ce contact là on a besoin d'être au contact direct avec lui ça c'est un vrai risque vous en parlez vous l'anticipez comment tu comptes ça parce que là c'est vraiment une question en plus qui contient tous les médias tu vois quand même que Google grosso modo fait tout pour que les gens restent sur la page d'accueil parce que eux-mêmes ont des gens qui ne viennent plus chez eux parce que les gens cherchent dans TikTok parce que les gens cherchent sur Amazon ou demain sur chat GPT quoi bah là il faut qu'on leur offre une expérience qu'ils peuvent pas avoir la meilleure expérience possible sur notre plateforme donc c'est connaître parfaitement leurs usages être au plus près de vraiment de leur de leur quotidien et pouvoir faire le produit le meilleur pour eux qu'ils peuvent pas trouver ailleurs ouais qu'ils viennent chez vous et qu'ils y restent t'as d'autres projets si on se projette un petit peu dans l'avenir d'autres projets tech sur lesquels tu planches donc la ECO ça a été quand même le gros sujet on sent que là il y a ces petits plus petits sujets il y a mais bon qui sont quand même importants il y a d'autres grandes choses bah oui comme je te disais du coup maintenant notre grosse démarche ça va être de développer cette partie d'alerte monitoring de suivi de l'actualité automatisée sur tout un tas de domaines donc en rendant l'expérience plus fluide plus riche pour nos utilisateurs et en augmentant nos sources de données et puis on avait aussi on sait aussi qu'il faudra à un moment donné qu'on aille vers des sources documentaires fournir des sources et des ressources à nos utilisateurs typiquement des organigrammes des informations sur qui fait quoi où c'est des choses qu'on a déjà un peu vous l'avez déjà cette donnée quelque part on a on va dire une forme embryonnaire de ça qui existe sur notre site qui n'est pas tout à fait industrialisé qui n'est pas encore forcément au niveau ni d'expérience ni de qualité de données qu'on aimerait en tout cas qu'on pourrait vouloir et du coup il y a un moment donné où il faudra qu'on bosse dessus ouais et ça c'est pas un gros chantier gros chantier gros chantier gros chantier mais dis toi aussi aller chercher cette bonne donnée la vérifier etc mais tu sens que ça va être vraiment dans la ligne de contexte hyper important effectivement avoir une suite logicielle pour être le meilleur dans ce qu'on fait parce qu'on a la bonne information au bon moment et peut-être tout ça livré par le robot qui t'a demandé ça on verra ça on verra l'avenir des futurs des interfaces juste pour terminer est-ce que vous êtes un relativement petit média est-ce que t'as des conseils à donner à des petits médias pour avoir une approche produit un peu forte alors quand t'as pas beaucoup de budget pas beaucoup de contraintes est-ce que tu les incites par exemple en disant tiens pour le CMS on peut le faire vous pouvez le faire vous-même en fait un dev un peu malin peut le faire c'est pas des conseils que tu pourrais donner non mais carrément c'est vrai que je parlais avec un média étranger avec qui on échange de temps en temps qui est un peu similaire à nous qui est assez proche de nous mais qui a externalisé toutes leurs techniques et on se rend compte qu'en fait c'est une énorme difficulté pour eux sur tout un tas de sujets s'ils veulent faire des démarches marketing sur leur site web faire simplement améliorer l'expérience utilisateur et la rendre le meilleur possible c'est ultra bloquant d'être dépendant de ressources extérieures donc mon premier conseil c'est au moins d'avoir une petite au moins deux ou trois développeurs en interne et qui peuvent prendre la main et avoir une vraie vision une expertise technique au contact et puis qui soient proches des journalistes aussi et du métier ouais ça c'est vrai quelqu'un qui est qui soit vraiment proche du métier et effectivement on a une petite équipe mais c'est pas un problème au contraire j'ai envie de dire moi je trouve que c'est trop bien d'avoir des petites équipes parce que en fait l'essentiel je pense quand on a une petite équipe c'est de focaliser sur les talents c'est d'avoir peu de développeurs mais d'avoir les meilleurs et pour ça il faut leur offrir un cadre de travail aussi qui est le plus épanouissant possible d'en offrir quelque chose qu'ils peuvent pas avoir s'ils vont dans des grosses boîtes et donc beaucoup d'autonomie un spectre de compétences très large de la technique et aux produits nos développeurs sont tous au contact vraiment des équipes produits engagés dans la démarche produit dans la compréhension des besoins de l'utilisateur et la construction de la solution d'un point de vue fonctionnel et ça c'est vraiment je pense la clé pour pouvoir avoir se dire ok on est une petite équipe mais en fait on peut faire énormément de choses très vite avec une petite équipe à condition d'avoir les meilleures ouais et là dessus je complète parce que donc nous tu sais chez Cosaustra on développe donc quelque part on est dans la situation où ça externalise mais en fait nous ce qu'on aime bien généralement c'est derrière donner les clés du camion et qu'il y ait une équipe chez le client qui s'approprie l'outil et qu'on les développer de telle façon qu'en fait bah ils puissent se l'approprier prendre la main et puis continuer à faire des devs s'il veut dessus parce qu'on est sur des technos open source etc ce que veut dire être petit veut pas forcément dire on développe tout en interne parce qu'à un moment donné tu vas manquer de ressources mais tu peux te faire aider mais ce que tu dis c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui puisse prendre en main l'outil et l'améliorer en interne etc et pouvoir faire un peu de trucs custom et qu'il n'y ait pas à chaque fois besoin d'appeler pour moi c'est à un moment donné ça devient essentiel quoi qu'il arrive dans la vie d'un média je pense c'est clair et en fait c'était quand même un peu une grosse bascule par rapport à il y a quelques années c'est Pierre Louet du Parisien Les Echos qui le dit bien et qui le martèle c'est des sociétés tech et il faut vraiment investir là dessus c'est des assets et puis ce qui fait que derrière t'es plus agile et t'es meilleur en fait quelque part c'est vraiment central exactement et il y a un sujet je rajoute sur qu'est-ce qu'il faut faire c'est un peu un cheval de bataille aussi sur comment rendre une petite équipe efficace dans un média je pense que il y a un enjeu qui est que quand t'as peu de développeurs et finalement on est c'est ça on est une petite équipe dans une boîte finalement assez grosse où il y a 120 personnes aujourd'hui chez Context on a plein de sollicitations tout le monde veut faire plein de trucs donc je pense qu'il y a un sujet de focus savoir donner piloter la stratégie donner du focus sur quelles sont les priorités du moment et savoir dire non savoir dire à toutes les demandes pas à toutes naturellement mais à beaucoup des demandes savoir dire non ça ne sera pas maintenant ça sera plus tard et ça vous et donc il faut avoir une vision quand même aussi quelque part pour ça il faut poser il ne faut pas être juste dans le quotidien et prendre tout ça c'est ça bon ce sont des bons conseils j'espère qu'ils seront suivis les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions un peu sur sur Echo ou sur bien sûr ces sujets là sur LinkedIn on te contacte sur LinkedIn c'est peut-être le plus simple carrément je vais pas donner ton 06 comme ça oui carrément en fait c'est une technologie open source enfin c'est basé sur beaucoup de technologies open source on n'a pas open source c'est notre code parce que c'est une autre démarche oui ça n'avait pas de sens et c'est très custom pour vous etc mais on s'est basé sur des technologies open source on est plutôt dans une démarche d'ouverture donc on en parle avec plaisir moi ou Cédric qui parle beaucoup aussi d'Eco et de ce qu'il a fait sur le projet et on parle aussi je crois sur le site de Contexte il y a un article il a fait un long article de blog exactement qui donne aussi qui m'avait inspiré un peu notamment l'idée de t'inviter pour en parler écoute merci beaucoup Clovis c'est très cool la toute dernière question est-ce que tu as un truc cool à nous partager j'ai un truc cool pour Contexte et les gens peuvent me contacter c'est que je recrute oui c'est le bon moment on l'a dans la newsletter aussi donc si tu as vraiment des fiches de poste on peut relayer mais c'est une turcoute des devs voilà si il y a des développeurs qui m'écoutent ou si vous connaissez des gens qui il y a des développeurs qui cherchent pour être intéressés par rejoindre Contexte il faut qu'ils me contactent bon et ben voilà c'est passé et sinon le truc cool en fait du moment pour moi et je le dis parce que j'ai l'impression que c'est un peu à contre-courant c'est les Jeux Olympiques je suis super excité dans ce Gio bashing Clovis est là et se hype sur les Gio je suis sûr ça va être génial la cérémonie d'ouverture va être un moment grandiose et j'ai vraiment hâte d'y être et de profiter de ce moment unique dans ma vie même de pouvoir vivre des Gio de l'intérieur je ne suis pas sûr qu'on revoie tout de suite des Gio à Paris ou dans une autre ville de France et ben écoute j'espère que ce sera aussi cool que ça peut l'être parce que souvent quand même c'est des grands moments donc on oublie les soucis de circulation de pollution d'acent pour quelques moments et on profite de la fête exactement top merci Clovis merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence CausaVostra contactez-moi par mail Mediarama at CausaVostra point com portez-vous bien CausaVostra à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021